Musique Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre biment sur le bon citoyen. L'émission de UKTV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons de la vie associative à l'université de Cara. Et pour la circonstance, nous avons le plaisir de recevoir sur les plateaux de UKTV, M. Akakbo Macrisia. Bonjour chers amis. Bonsoir pour vous. Comment vous allez ? Je vais très bien. Ok, alors je précise que M. Akakbo Macrisia est étudiant en droit public. Il est le président de la fête des associations de l'université de Cara. Il est récemment lauréat du concours de sensibilisation web sur l'utilisation des antimicrobiens. Alors, une première question pour vous. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être lauréat de ce concours ? Merci beaucoup, M. Aziali, de nous avoir associés à cette émission qui nous amène à parler de la vie associative à l'université de Cara. Par rapport à ce concours, le concours a été organisé par l'association des étudiants en médecine de l'université de Cara en collaboration avec la faculté de sciences et de sciences santé. Donc, c'était une initiative de ces deux-là. Et quand j'avais reçu l'information, je n'avais pas au début envie de poursuivre parce que j'étais déjà le responsable de la fêtière. Donc, ce sera comme si je voulais profiter de cette responsabilité-là. Et donc, deux jours après, lorsque les autres ont déjà démarré, je me suis dit, ah voilà, même si je suis le responsable de la fêtière, les opportunités, il faut que j'en profite aussi. Donc, je me suis lancé dans ce concours-là et j'ai aussi postulé. Donc, ça n'a pas vraiment été facile, sans mentir, ça n'a pas vraiment été facile. Il fallait mobiliser les amis, les toucher de près de loin, pas des sensibilisations aussi dans les amphi, etc. Alors, dites-nous, quel lien vous faites entre le fait d'être lauréat et votre vie associative à l'Université de Cara ? En tant que militant dans les associations et clubs, si vous trouvez des opportunités, comme je l'ai déjà dit, il faut les saisir. Et enfin, de découvrir tout ce qu'il y a autour de ces opportunités. Voir peut-être demain, cette formation, cet développement de participer à ce concours, demain, j'aurai quelque chose là-dedans. Alors, dites-nous, à l'Université de Cara, aujourd'hui, il y a plusieurs associations. On peut compter combien d'associations à l'Université de Cara ? Une trentaine d'associations. Une trentaine. Alors, dites-nous, à quoi servent les associations à l'Université de Cara ? D'accord. Les associations ou clubs de l'Université de Cara, disons, sont la vitrine de l'Université de Cara. Et à travers l'animation de la vie universitaire, bien sûr. Ces associations servent à animer la vie universitaire. Ces associations font la visibilité au fait de l'Université de Cara à travers les activités qu'elles mènent. Nous prenons l'exemple de... D'abord, nous avons des associations différentes d'associations. Mais je vais prendre seulement l'exemple des associations culturelles et sportives. Au niveau culturel, je me rappelle bien qu'en 2017-2018, nous avons effectué une sortie culturelle sur l'Université de Cara. Déjà, ça fait déjà la visibilité de l'Université de Cara. Il y a des associations qui participent à des concours, à des compétitions nationales comme internationales. L'Association des étudiants juristes et politiques, par exemple. L'UNESCO, le club folklorique, Génie à Neb. Il y a toutes ces associations-là qui représentent l'Université de Cara. Nous avons d'excellentes... Les associations contribuent aussi à l'éclosion. Je parlais tout à l'heure des activités sportives. Voilà. Il y a des associations-là qui représentent l'Université de Cara lors des championnats scolaires et universitaires. Il y a les clubs de foot, de baskets, de hounds, taekwondo, etc., qui représentent l'Université. Par rapport à l'éclosion, nous allons constater que nous sommes tous des étudiants qui militent dans les associations. Et militer dans ces associations-là, ça nous permet, en tant qu'étudiants, de faire valoir, de faire découvrir nos talents, les talents que nous avons. Nous pouvons prendre l'exemple du club littéraire qui est regorgé des étudiants littéraires. Et donc, à travers ce club, nous, étudiants, nous pouvons faire valoir. Il y a des écrivains dedans, des acteurs. Voilà. Et l'autre caractère social des associations, il y a des associations qui militent pour la protection de l'environnement, ISEC, le club hygiène et environnement, l'association des personnes en situation de handicap. Alors, au-delà de cette question, vous venez là de nous présenter la fêtière. Est-ce que vous pouvez approfondir davantage? Parce que nous voulons connaître davantage la fêtière des associations de l'Université de Cara dont vous êtes le président. D'accord. Merci beaucoup. La fêtière que nous appelons la fêtière des associations et clubs étudiantels. Et c'est une fêtière, c'est un comité ou une fêtière vraiment qui regroupe toutes les associations et clubs. Et les associations et clubs se réunissent dans un comité que nous appelons fêtière. Et un comité qui pilote toutes ces associations dont j'ai eu la chance de présider. Et je vais d'abord parler de la composition, ensuite de notre rôle et de notre vision. Et la fêtière est composée de neuf membres, le président, le secrétaire général, le trésorier, la chargée à l'information, la commissaire, l'organisation et trois conseillers. Et nous travaillons vraiment en collaboration. Et je voudrais saluer aussi cette initiative du président de l'Université de Cara à travers le COUC et mes amis qui nous soutiennent. La fêtière a comme rôle de collaborer avec l'administration universitaire dans l'organisation des activités culturelles, socio-culturelles et sportives. Voilà pour une meilleure animation de la vie universitaire. Nous avons aussi comme tâche de permettre aux associations de jouer pleinement de leur rôle et de leur talent, pardon, promouvoir la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, surtout l'esprit de solidarité entre toutes les associations et clubs à l'Université de Cara. Nous avons aussi comme tâche de créer des partenariats bénéfiques à l'Université de Cara à travers les associations. Donc respecter et représenter les associations auprès de l'administration, aussi œuvrer pour la préservation de la paix à l'Université de Cara. Donc la fêtière conçue un pont entre l'administration et les étudiants. Donc nous représentons les étudiants au niveau de l'administration et l'administration au niveau de l'univers et des associations. Alors il y a une phrase très essentielle que je retiens, c'est que la fêtière constitue un pont entre l'administration et les étudiants. Alors qui parle d'association parle en fait des membres qui l'animent. Est-ce qu'aujourd'hui à l'Université de Cara, vous sentez une mobilisation de la part des étudiants à militer dans les différentes associations, une trentaine dont vous avez parlé ? Oui, bon, je ne vais pas me dire non et dire oui en même temps. Parce que nous faisons, nous étudiants, nous faisons de notre milieu, les étudiants font de leur milieu, nos camarades font de leur milieu pour participer à la vie associative. Mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines raisons de près et de loin. Et peut-être, nous prenons l'hypothèse où l'UNESCO par exemple, la CORAL, deux associations qui sont tellement actives et dynamiques. Nous les étudiants, nous aimons vraiment les associations dynamiques. Et donc comme ces associations sont tellement actives à tout moment, nous étudiants préfèrent aller à ce niveau. Maintenant, peut-être qu'il y a des bureaux d'associations qui ne travaillent pas bien peut-être, ne respectent pas les objectifs, la vision et n'organisent pas les activités. Cela peut être dû à ça. L'avarisme au niveau des informations, je peux le dire. Nous, certains responsables, nous ne proulons pas les informations. Ce qui fait que certaines associations et clubs sont tellement moues. Les associations ne sont pas visibles. Il y a le manque maintenant d'une motivation, d'un engagement personnel. C'est ça maintenant le souci, l'engagement personnel. Nous les étudiants ne sont pas engagés. Vous allez constater qu'un président, avec son bureau, le président appelle ses collègues. Voilà, nous sommes invités ici, nous devons faire tant, tant, tant. Et que les membres du bureau ne sont pas mobilisés, ne sont pas engagés. À un moment donné, le président se retrouve seul. L'indisponibilité aussi des membres. Il y a telle activité, venez, le président se retrouve seul. Le président est obligé de prendre en charge les responsabilités du chargé à la communication, du secrétaire, etc. L'absence au niveau des réunions. Donc, ça se résume à un engagement personnel. S'il y a un engagement personnel, je pense que ça peut vraiment aller. Alors, est-ce que, par exemple, il n'y a pas cette peur-là ? Parce qu'après tout, les étudiants sont là pour étudier, pour avoir leur diplôme. Est-ce que la peur de se laisser distraire, par exemple, ne peut pas constituer quelque chose qui explique la réticence des étudiants à militer dans les associations, selon vous ? Non. S'il y a un camarade étudiant qui a cette idée actuellement, je vais lui demander humblement d'arrêter de penser à cela. Parce qu'au-delà des cours magistraux que nous recevons dans les amphis, nous avons besoin de militer dans les associations, de reprendre l'élan et de s'épanouir un peu. Donc, nous ne pouvons pas à tout moment se concentrer sur les cours. Bon, je dis habituellement qu'on ne peut pas finir le camp puissant de militer dans une association, ce n'est pas bien. La raison palpable, je suis en train de diriger un club et je suis en même temps président de la fête des associations, mais cela ne m'empêche pas d'étudier. C'est une question de planification. Alors, une question de planification, vos camarades étudiants qui nous écoutent actuellement et qui sont réticents à militer dans les associations, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que militer dans une association peut apporter de plus à un étudiant qui vient chercher prioritairement son diplôme à l'université de Cara ? Bon, habituellement, moi je dis qu'un étudiant qui finit son parcours sans militer dans une association est un étudiant incomplet. Parce que c'est au niveau des associations que nous apprenons tout. Un étudiant avec une carrière sans association, ce n'est que rune de l'âme au fait. Donc, c'est au niveau des associations que nous apprenons tout, tout, tout. Il y a une grande différence entre celui qui a milité dans une association et celui qui n'a pas milité dans une association. Nos autorités d'aujourd'hui, toutes ces personnes, ces autorités-là que nous regardons aujourd'hui, ils ont milité dans les associations. C'est dans les associations que nous apprenons à gérer un groupe. C'est dans les associations que nous apprenons à rédiger des rapports, aborder une autorité, l'acceptation de l'autre, la considération de l'autre. C'est dans les associations que nous arrivons à développer notre leadership. Je suis appelé un jour à travailler et je dois savoir comment mobiliser mes amis, comment être avec mes amis. Je vais prendre l'exemple de nos dirigeants. Je profite pour les saluer. Et Mme Portuna, M. Tchou, la chef division, nos chefs section, ce sont des personnes qui arrivent vraiment à nous supporter. Parce que si ces personnes n'ont jamais milité dans une association, ils ne peuvent pas nous supporter. Nous, surtout étudiants, comme association, association et club, nous sommes tellement capricieux. Donc, si je vous comprends très bien, ça veut dire que l'association, en dehors des cours que vous recevez, vous recevez une formation informelle dans les associations qui contribue à l'épanouissement de votre être en tant qu'étudiant. Effectivement. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement? Parce que là, nous sommes dans une émission qui s'appelle Le Bon Citoyen. Et quel lien vous établissez entre militer dans une association et un bon citoyen? Ou bien, je peux dire comme cela, est-ce que militer dans une association peut faire de nous de bons citoyens togolais? Je vais dire catégoriquement oui. Ok. Catégoriquement oui. Ok. Alors. On était dans une association fait de nous un bon citoyen. Comme je le disais tout à l'heure, nous apprenons tout ce que nous... Je peux prendre mon exemple palpable. Et tout ce que je suis aujourd'hui, ce sont les associations qui m'ont formé. J'ai commencé à militer dans les associations il y a plus de sept ans déjà. Donc, le vivre ensemble, le savoir-être, le savoir-vivre, tout ce que nous serons demain, c'est à travers, dans les associations, que nous pouvons le faire. Il n'y a aucune formation, je peux dire, si vous le permettez, qui puisse nous mettre à la hauteur des associations. C'est que nous vivons exactement ce que nous allons vivre demain dans notre vie quotidienne. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez comme mot de fin peut-être à l'endroit de vos camarades d'étudiants qui nous écoutent et qui sont toujours réticents à rentrer dans les associations? Si vous avez des conseils, un ou deux conseils à leur donner. Chers amis, je vous invite vraiment à faire comme moi, à emprunter le pas comme nous. C'est vrai, il y a des difficultés dans les associations, mais si nous arrivons vraiment à affronter ces difficultés, cela nous permet vraiment de préparer notre avenir. Cela nous permet vraiment de préparer notre avenir. Il y a plusieurs associations et clubs à l'université. Nous ne pouvons pas tout dire ici. Si vous essayez, emboîtez le pas et rejoignez la fêtière. Rejoignez les associations pour une bonne animation de la vie universitaire. Il y a les associations culturelles, les associations sportives, comme je le disais, les associations à caractère social et même les associations qui sont affiliées au département. Le club de philosophie, le club d'anglais, etc. La sociologie, il y a plein de clubs littératures, il y a plein d'associations. Les associations même qui militent dans la protection de l'environnement. Aïsec, le club d'hygiène et environnement, je viens déjà de parler des personnes en situation de handicap. Il y a Awaïef, le club génie en herbe. Il y a plusieurs clubs, une trentaine de clubs. Donc, nous avons maintenant la possibilité de courir, si vous le permettez, de courir l'association que nous voulons vraiment intégrer. Alors, est-ce que vous pouvez laisser un contact à vos camarades d'étudiants pour qu'ils puissent vous contacter s'ils ont besoin des informations ? D'accord. Mon contact, c'est le 96, 89, 87, 17. 96, 89, 87, 17. Alors, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez un mot de fin, une phrase ou deux phrases à l'endroit de vos camarades d'étudiants ? Oui. Je voudrais d'abord remercier le président de l'université de Cara qui, par son leader, qui, vraiment, avec son équipe, fait un beau travail au sein de l'université de Cara. Je voudrais aussi remercier le directeur de COOC, M. Gbeou Paliré, qui n'aménage aucun effort pour l'animation de la vie universitaire. Et la chef division d'AVIA et nos chefs section, vraiment, merci beaucoup à vous. À toutes ces personnes-là qui, de loin et de loin, soutiennent les associations et ne parlent pas les conseils, etc. Et à mes amis responsables d'associations, félicitations vraiment à nous tous et du courage à nous tous. Demain sera meilleur. Et ce n'est pas facile, mais nous allons tenir du jeu. Aux membres d'associations, je nous fais vraiment appel, je nous remercie pour notre engagement. Et je nous fais appel à plus accompagner nos responsables, à suivre nos plans d'activité pour une meilleure animation de la vie universitaire. Pour mes chers amis étudiants, je nous invite à intégrer les associations. Je profite de l'occasion pour rappeler que les cités au niveau de l'université sont actuellement opérationnelles. Nous pouvons déjà, dès lors déjà, prendre la tâche à aller se diriger vers le COOC pour voir quelles sont les formalités à remplir. Alors, approchez-vous du COOC pour avoir les informations à les formalités à remplir pour intégrer les cités. Et je rappelle que nous avons eu le plaisir d'avoir M. Akako Mark et Christian. Il est étudiant en droit public, président de la fêtière des associations de l'université de CARA. Il est lauréat du concours de sensibilisation web sur l'utilisation des antimicrobiens. Et nous vous remercions également, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté votre attention. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour une nouvelle émission. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada